Les Isérois ressortent vainqueurs de cet énorme bras de fer. Nous avons eu une première mi-temps très rythmée entre Provence Rugby et Grenoble, sur cette première demi-finale. Les deux équipes ne s'observent pas, tentées à la pause, il y a une égalité parfaite entre les deux formations 17 à 17. Deux essais ont été marqués pour les Aixois, un seul pour le grenoblois. Il y a aussi eu un carton jaune de chaque côté. Dans cette seconde période, il faut attendre la 55e minute pour voir les premiers points et il s'agit d'un drop de Davis, qui permet au FCG de passer devant 17 à 20. On a vu tout de même de très longues séquences de jeu avant cela, beaucoup d'intensité, et quelques approximations. Le FCG inscrit trois nouveaux points à la 57e minute avec une nouvelle pénalité passée par Davis après une belle mêlée 17 à 23. Les Provenceaux n'ont cependant pas encore dit leur dernier mot et mettent le feu devant la ligne d'ambu grenobloise. Les locaux trouvent la solution à la 60e minute avec l'essai de la PEG. Cette rencontre, très équilibrée, est décidément pleine de suspense, avec un seul point d'avance pour le FCG 22 à 23. Les impacts sont rudes et les organismes sont mis à rude épreuve sur ce match, la possession passe très vite d'une équipe à l'autre. Et il y a toujours ce point d'avance pour Grenoble à moins de 10 minutes de la fin. On sent aussi que ça monte en tension. À la 73e minute, un joueur de Provence se met à la faute, ce qui offre une pénale touche au FCG dans les 22 mètres ex-soie. Et à 5 mètres de l'ambu, alors qu'ils avançaient, les grenoblois perdent le ballon, qui sort en touche après qu'une passe ait été mal négociée. Provence rugby a donc une touche et peut ensuite se donner un peu d'air. Ça va dans tous les sens dans les dernières minutes de cette rencontre. Mais une sanction en mêlée contre Grenoble permet aux locaux de revenir dans la partie de terrain adverse après avoir été un long moment sous pression. Mais la malchance poursuit les Provençaux, qui gâchent une nouvelle touche. Le score ne bougera plus et comme un symbole, cette rencontre se termine sur une pénalité en faveur du FCG qui s'impose donc 23 à 22 face à Provence rugby. Quel parcours pour Grenoble qui partait avec un retrait de 12 points et retrouve aujourd'hui la finale ?